Hey, I'm Margo, your English teacher. How are you today? I'm cold. So let's wear a cardigan. This is my pink cardigan. Alors, bienvenue dans cette troisième leçon sur le thème des vêtements, clothes. On va commencer par la progression pédagogique de cette lesson 27. On est arrivé au bout de l'alphabet, on connaît maintenant nos 26 lettres. Si on ne les connaît pas encore tout à fait, c'est le moment de les réviser en chanson. Je mets également plein d'idées, d'activités et de DIY à faire autour des lettres de l'alphabet dès la maternelle. Pour les phonics, pareil, on a appris tous les sons des lettres un à un. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous les réviser d'un coup à l'aide d'une nouvelle vidéo. Et je mets également trois petites vidéos à suivre où il va y avoir des nouveaux mots pour chaque son des lettres. Vous pouvez vous amuser à les comparer par rapport à vos flashcards phoniques. La couleur de la semaine, the color of the week is pink. On va compter jusqu'à 27. Le nombre ordinal sera 27. Et avec les plus grands, on va compter jusqu'à 900. Voilà pour la progression pédagogique de cette leçon. Dans cette leçon, on va essentiellement revoir tout ce qu'on a vu dans les leçons 7 and 17 sur le thème close. Donc, il n'y aura pas de nouveau vocabulaire parce qu'on en a déjà beaucoup. Donc, je vous invite vraiment à reprendre les fiches de vocabulaire des leçons précédentes. Et également à jouer avec les sets de flashcards. Je t'invite à te concentrer uniquement sur les vêtements de la saison, du moment où tu fais cette leçon. Comme ça, ça fait moins de mots à retenir. Et également, je ne t'encouragerai jamais assez à instituer avec tes enfants des rituels pour l'habillage le matin, le déshabillage le soir. Pour les maîtresses ou les maîtres d'école, ça peut être aussi le déshabillage des manteaux et le fait de retirer ses chaussures et d'enfiler des chaussons, sleepers par exemple. Donc, de faire des rituels quotidiens de préférence sur ce thème du vêtement. Également, on peut faire un lien avec la leçon sur les chores, sur les tâches ménagères, puisqu'on a parlé de put away clothes, ranger les vêtements. Le tri du linge, c'est aussi une occasion rêvée d'apprendre le nom des vêtements. T-shirt, cardigan, jeans, etc. Donc, voilà. Alors, pour finir, voici une petite idée pour ranger les flashcards. Ça peut être tout simplement dans des enveloppes avec le nom de la thématique. Donc, par exemple, si je prends spring and summer clothes, ici j'ai mes flashcards, shorts, sneakers, hats, shoes, etc. Donc, tu peux télécharger ces flashcards dans la boutique Lessons for Kids. En haute page, tu vas voir l'onglet boutique. Et il y en a donc pour l'automne, l'hiver ou le printemps et l'été. Voilà, amusez-vous bien avec vos flashcards, avec vos fiches de vocabulaire, avec tous les jeux, toutes les vidéos qui sont dans cette leçon. And see you next time. Bye. Oh, now I'm hot. Oh, now I'm hot. Oh, now I'm hot. – Sous-titrage FR 2021